Il doit être traduit devant le judiciaire mondialiste pour le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Merci pour l'imitation. Le coup de gueule d'Anatole Al-Beraï ici, en rapport bien sûr avec l'actualité du côté du pro-sourieur, marqué notamment par la reprise des hostilités entre Israéliens et Palestiniens. Nous sommes également accompagnés ce matin dans le cadre de cette émission du professeur Pili Pili Sissé, qui est avec nous, un réel plaisir pour nous de l'avoir d'ailleurs ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Je vous rappelle d'ailleurs que vous êtes né au Congo, vous êtes ancien directeur de la radio Tomisa Kikui, j'espère que je prononce bien, vous êtes lauréat de plusieurs prix littéraires, auteurs de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Vous êtes surtout bien sûr analyste politique, géopoliticien, géostratège. C'est avec un plaisir immense qu'on vous accueille ce matin, monsieur le professeur Pili Pili Sissé. Bienvenue à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les amis qui nous suivent. Je m'appelle en effet Tentei Pini Pini Sassai, effectivement j'ai été directeur de radio à Kikuit, au Kogungo, Kinshasa. Et je suis professeur d'université et puis auteur de plusieurs livres à l'année, effectivement. Voilà, donc je suis content d'être avec vous pour nous entretenir avec vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Voilà, je rappelle que nous serons rejoints dans le cadre de cette émission par Abib Boubaïkar Touré, analyste politique également présent du côté de Niamey au Niger. Avec lui, nous aurons l'occasion de commenter l'actualité du voisin malien, marqué notamment par ce retour précipité. Mais bien avant, messieurs, prenons la première thématique d'entrée. Nous parlons de ce travail de mémoire engagé par l'Allemagne à l'occasion notamment de la visite du président allemand sur le continent. Il était en Tanzanie ce mercredi, il a été reçu bien sûr en audience par la présidente en question, en chef de ce côté. Mais ce qu'il faudrait retenir de son passage, c'est ce pardon qu'il a prononcé. En ces termes d'ailleurs, je cite, « Je m'incline devant les victimes de la domination coloniale allemande et en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour tout ce que les Allemands ont fait subir à vos ancêtres. » Fond de citation pour Frank Walter Stedmayer, qui compte en Allemagne, on sait plus sur l'histoire coloniale allemande, doit être horrifié par l'ampleur de la cruauté. Ce matin, on parle bien sûr de ce travail de mémoire d'entrée peut-être avec vous sur le plateau Anatole Albert Aïssi. Ce qui est généralement demandé à ses puissances, c'est justement d'engager ce travail de mémoire, afin que toute la vérité soit faite sur tout ce qui s'est passé durant cette période coloniale. Alors, ce que ne font pas les autres, l'Allemagne vient de le faire. Demandez pardon. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'un premier pas vers justement la lumière qu'on a toujours reclamée autour de toutes ces atrocités commises par ces puissances occidentales sur le continent africain durant la période coloniale ? Écoutez, il faut éviter de contourner, n'est-ce pas, les vrais problèmes par des fausses solutions. Ce ne sont pas dans la symbolique, parce que ce qui s'est passé, les ces atrocités n'étaient pas du cirque, ce n'étaient pas de la science-fiction, c'était une irréalité. Que ce soit les Britanniques, les Allemands, les Français, les Italiens, entre autres, en dépit du fait que c'était raciste, du côté de la France, estime que la colonisation était une bonne chose. La colonisation, c'était un crime. Et il doit être considéré comme quel ? C'était un crime. C'est-à-dire, vous avez des villages qui ont été rasés, qui ont connu des rasiants, des femmes violées, des enfants, surtout des garçons, assassinés, ainsi que des hommes. À Douala, où nous nous émettons, vous avez des quartiers antiques qui ont été bombardés au Napalm. Et vous avez donc des illuminés qui font comprendre que la colonisation, c'était une très bonne chose. Oui. Et ça a permis, n'est-ce pas, de civiliser les sauvages. Demander les excuses ou pardon, c'est une très bonne chose. C'est bien pour l'esprit. Oui. Mais ça ne veut pas suffire. Mais il faut faire quoi, concrètement ? Je suis allé y arriver. Oui, allez-y. Ça ne veut pas suffire. Dès lors que, pour ce temps, ce fait historique, crapuleux, il demeure un sujet tabou. Si l'Allemagne reconnaît des atrocités commises, pas seulement en terre africaine, mais en terre même française, lors des deux guerres, contre ce qu'ils ont appelé les tirailleurs sénégalais, il faut non seulement que les auteurs, ou bien leurs descendants, ou bien leurs états, soient traduits par devant les juridictions compétentes internationales, qu'il y ait des compensations. Il y en a qui vous disent que nous sommes d'accord pour demander pardon, mais nous ne sommes pas prêts à donner quelque compensation que ce soit. Il doit y avoir des compensations. Et il appartient non pas... Vous faites allusion à quoi quand vous parlez de compensation ? L'argent ! N'est-ce pas ? D'atrocité. Et vous pensez que l'argent effacera ces atrocités ? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de quoi, Anatole ? Il ne s'agit pas que des sages. Il faut que je me laisse continuer mon analyse. Allez-y. Allez-y. Je vous fais comprendre que c'est trop facile de se tenir devant un micro, un peu comme le sait que j'ai vu il y a un peu plus d'un an, du côté de l'Arpure démocratique du Congo, où on dévient un tapis rouge aux criminels qui ont assassiné le Mouba. Ça, j'ai trouvé cette image-là insultante pour la mémoire des millions d'Africains qui ont subi des atrocités, n'est-ce pas ? Des racistes, il faut le dire. Dans ce qu'on trouve, c'est très facile, donc, de se tenir devant un micro et dire pardon ? Vous dites pardon à quoi ? C'est quoi ? Par rapport à quoi ? Mais pardon ? Parce que ça paraît trop simple, là. Donc, je pense que ce n'est pas à eux, d'ailleurs, ce n'est pas à leur appartient, pas d'écrire ou de récrire cette histoire. Il faut que, ce n'est pas le chasseur qui doit toujours continuer à nous raconter l'histoire de la chasse. Non. Il faut à un moment donné que la foi raconte l'histoire de la chasse. Et nous avons le sentiment que les historiens africains, les intellectuels africains ne font pas véritablement leur... ne sont pas prêts de faire leur job, la société civile africaine, qui est très, très engagée vers d'autres problématiques dans d'autres fronts, n'est-ce pas, qui sont périphériques, de notre point de vue. Cette société civile ne fait pas véritablement ce qu'il faut, il y a lieu de faire, pour que, justement, la mémoire, cette mémoire-là, soit véritablement connue des Africains, de la jeunesse africaine. Je disais qu'en plus de cette reconnaissance de ce crime, crapuleux commis lors de l'appui de la colonisation, et même de la néocolisation, de la néocolisation, il faut, en plus, engager des procédures judiciaires, judiciaires d'abord, judiciaires, par devant les instances judiciaires internationales compétentes, pour que, soit les États, n'est-ce pas, auteurs de ces crimes crapuleux, soit, même s'il faut qu'il faut être jugé en tout cas, on le juira. dès lors que les archives ont été déclassifiées et, justement, nous ont donné à comprendre qu'il y a eu des atrocités qui ont été commises, si les archives déclassifiées indiquent clairement les noms des auteurs, ainsi que, je veux dire, des bourreaux, ainsi que des victimes, et bien, il faut que leurs États soient traduits par des bons judiciaires compétentes internationales. Deuxième chose, la troisième chose, je ne parle pas de compensation financière, ce n'est pas l'État qui doit pouvoir fixer la compensation à actuel. Dans le cas d'un procès international, il doit avoir forcément des compensations dans ce sens, parce qu'il y en a qui vont nous opposer au fait que, au moment de ces crimes-là, les judiciaires internationales actuelles n'existaient pas encore non. Dès lors, on ne peut pas nous parler de la rétroactivité de la loi sur certaines questions et dans d'autres, on nous oppose la rétroactivité de la loi. Non, il faut que, même s'il faut créer un tribunal de Nuremberg, un Nuremberg, trois ou deux, trois, si vous voulez, il nous faut un Nuremberg pour juger de ces crimes. Parce que, tout à l'heure je l'indiquais, vous avez certains dirigeants du bloc européen qui vous disent on demande des excuses mais pas de repentance, pas de réparation. On demande des excuses pas de remets, pas de repentance, pas de réparation. Mais vous voyez avec quelle arrogance ces gars, ces criminels ne sont même pas capables de reconnaître qu'ils sont qui sont, ils sont, ils se sont, j'avais dit ce sont des, ce sont des animaux. Des médeux de toute humanité. Ce sont des animaux. ce que le cas vous dit, on demande des excuses mais pas de repentance, mais pas de réparation, ça veut dire qu'ils se mordent. Mais, si ils ont réparé, s'ils ont réparé, n'est-ce pas, si ils ont une compensation financière en ce qui concerne la Shoah, la victime de la Shoah ou bien les victimes, n'est-ce pas, du génocide arménien, pourquoi est-ce qu'ils refuseraient, pourquoi refuserait-ils, n'est-ce pas, de donner des compensations financières et de réparer, n'est-ce pas, les victimes, de donner des réparations aux victimes ou bien aux ascendants des victimes, n'est-ce pas, de la causation. Mais à côté de ceux-là que vous citez, Antoine Albert, il y a surtout ceux qui refusent même de demander pardon et qui refusent de parler de réparation aujourd'hui. C'est pourquoi on parle de l'action allemande qui, elle, au moins, il appartient. Écoutez, vous savez, le monde est plus commentant. Oui. Vous devez leur imposer la fermeté. Vous savez, un problème mémorais comme s'il n'a pu devenir politique ou diplomatique, ça c'est important de nous dire. À un moment donné, il faut faire pour le fermeté. Si vous n'êtes pas capable de demander pardon et de reconnaître, nous coupons le pont du pont de vue diplomatique avec vous. Sans état d'homme. Vous allez me dire qu'il faut être très diplomatique. Écoute, moi, je ne suis pas partisan du politiquement correct. Dès lors qu'il faut que de l'autre il faut faire parler la vérité, la justice et du droit international, il faut faire les choses à l'état d'un monsieur. Lorsqu'ils ont assassiné nos ancêtres, c'était sans état d'un homme, vous avez l'histoire, n'est-ce pas, des plantations de caoutchouc, où il était, je ne sais pas, l'histoire de la crête, n'est-ce pas, des plantations dans les plantations de veillat, où il était demandé aux ouvriers de cueillir une quantité de caoutchouc journalièrement. Si vous n'arrivez pas à avoir cette quantité, qu'est-ce que vous faisiez ? On vous coupait les mains. Les enfants, quelquefois, des enfants, des moins, des gamins. Des gamins. qui vivaient des atrocités pas possibles. vous allez me dire que je dois utiliser le langage, le politiquement correct lorsque je vois ces images. Je crois qu'il faut qu'on soit seul lorsqu'on parle d'une chose sérieuse. Je ne peux pas être dans le jargon du politiquement correct lorsque moi, je vois les images d'enfants, d'adolescents estropiés, quelquefois frottés jusqu'au sang. Parce qu'ils n'avaient pas respecter les conditions du colon en matière soit de cueillette du caoutchouc ou bien de la canne à sucre ou bien parce que le gamin est fatigué, il fallait qu'il se reprise un peu mais il n'avait besoin d'eau. Non, il faut arrêter ça. Pour vous, le pardon du président allemand Frank-Walter Stedmayer ne vous suffit pas. Il faut aller encore un peu plus loin. On rappelle qu'entre 1905 et 1907, les troupes coloniales allemandes ont massacré entre 200 000 et 300 000 représentants des Maïmaï après un soulèvement de ces derniers selon bien sûr les estimations fournies ici par les historiens. Alors, professeur Pini Pini CC, le président allemand s'est exprimé en ces termes, je cite, j'ai honte, j'ai honte de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait subir à vos ancêtres. Fin de citation. Il a demandé pardon au passage, est-ce qu'à l'image d'Anatole Albert ici, vous ne vous montrez pas également emballé par ce pardon et vous estimez qu'il faudrait plus que jamais également pousser le bouchon encore un peu plus loin parlant justement de la question de réparation autour de ces atrocités commises notamment par les soldats allemands du côté de la Tanzanie parce qu'on sait que la Tanzanie bien sûr n'est pas seulement la seule ancienne colonie allemande sur le continent, il y en a d'autres mais focalisons-nous tout d'abord sur le cas spécifique tanzanien. Oui tout à fait, je crois que notre ami je ne vous vois pas mais vous me voyez je crois que ce qui est dit avant au plateau elle a tout à fait raison la question du jugement du procès est très très importante parce que le premier est là parce qu'il n'y a pas de procès il n'y a pas de procès pour rien ni pour la traite ni pour l'esclavage encore moins pour la colonisation je pense que c'est la quelle charge comme il n'y a pas eu de procès pour la traite il y a eu de l'esclavage comme il n'y a pas eu de procès pour l'esclavage il y a eu de la colonisation et comme il n'y a pas eu de procès contre la colonisation il y a la néocolonisation et comme il n'y a toujours pas encore de procès ainsi qu'au конце la néocolonisation donc voilà ça va continuer nous sommes dans la domination et donc l'extermination qui est en vue. Donc si nous ne faisons pas attention à ce que l'on dit, c'est que le peuple africain peut être exterminé et va peut-être être exterminé dès lors qu'il n'y a aucun procès pour rien. Il n'y a aucun procès, aucune condamnation. Tout le monde s'en tire à bon escient. Tout le monde peut venir comme ça, on demande pardon et puis surtout on retourne. Et là, le lendemain, on revient avec des bases militaires, on installe des dirigeants dans nos pays, on les entretient, on tue par ici, on tue par là. Voilà, donc on fait de nous une simple virgule humaine. Donc c'est comme ça que nous disons que non, la question du procès est vraiment une question importante et on doit commencer dès le départ à commencer à juger déjà les bulles papales de 1454 du peuple Nicolas V et condamner ce peuple-là. Ces gens doivent être tous condamnés. Tout ce monde, depuis ce temps-là, chacun, nous devons répertorier et condamner, juger un à un et condamner tout le monde. Donc c'est ça d'abord le premier truc qu'on peut faire. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ces paroles qui viennent d'être dites en Tanzanie ou ailleurs, mais nous devons faire ce travail-là. Il faudra que les Africains s'y mettent, et pour que, je crois que le travail est en train de se faire, mais s'y mettent que nous devons faire ce procès, juger toute la littérature qu'il y a eu contre nous, qu'on appelle la littérature de temps de lumière. Mais avant aussi, on doit juger les peaux noirs, on doit juger, comme j'ai dit tout à l'heure, les bulles papales et les papes. Le roi Louis XIV doit être jugé et condamné, ou Bernard Park doit être jugé et condamné. Tout ce monde-là doit être jugé et condamné. Nous ne pouvons pas le laisser continuer comme cela, parce que ça va continuer. Vous savez qu'ici, je vis en Belgique pour le moment, ici en Europe, le nom Adolphe, je dis bien le nom Adolphe, ne plus donner à aucun enfant, depuis 1945 jusqu'à ce jour. Donc, comment est-ce que le nom portait Adolphe Hitler ? Donc, eux, ils l'ont jugé comme d'anné, directement. Adolphe Hitler, il est effacé, même de la mémoire, ce nom, on ne peut plus donner ce nom-là. C'est ce prénom qu'aux enfants, ça ne se donne pas. Donc, nous, on continue simplement à appeler les gens de Nicolras, appeler les gens de Louis, et tout ce qu'on voit. Donc, ce sont des noms qui doivent être bannis. Nous ne pouvons pas prendre, continuer à apprendre ce nom-là et continuer comme je disais, comme je disais, rien n'était. Donc, je veux dire que, il faut savoir que la colonisation arrive à quel moment ? Parce que souvent, on ne comprend, on ne se rend pas compte de cela. La colonisation arrive, alors que l'Afrique est en train de se relever. L'Afrique sort de cette terrible retraite qui a complètement désassonné, qui a tout déstructuré. Et tout à petit, on a des cérémètres, au niveau du côté du Cameroun, enfin, du côté du Nigeria, du Togo, du Bénin, du Ghana. Il y a des états qui sont en train de se remettre, avec les Agouta, qui sont revenus du Brésil. Si vous allez aujourd'hui au Bernat Porto-Novo, ou bien vous allez à Lagos, vous allez voir, pardon, le travail qui a été fait. Donc, déjà, à partir du début du 19e siècle, le travail de reconstruction de l'Afrique était en train d'être réalisé, à côté de l'Afrique de l'Est également. C'est à ce moment-là, justement, que les Européens, les Chrétiens, comme je l'ai dit, vont se réunir à Berlin pour venir de nouveau coloniser, pour venir de nouveau mettre un esclavage, parce qu'en fait, le mot, c'est ça. La colonisation ne dit rien d'autre que mettre un esclavage. Les Africains, c'est leur propre, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, c'est... Et l'Allemagne dont on parle avait l'ambition de coloniser toute l'Afrique, de coloniser d'abord toute l'Europe, mais ça se visait, c'était d'abord l'Afrique. Donc, prendre toutes les colonies européennes, là, de les reprendre toutes, à partir de 1940. C'est ça le visé du Dittiller, c'était celle-là. Donc, je veux dire que, alors que l'Afrique s'est remettée, et qu'ils vont s'éunir à Berlin, justement, en Allemagne, pour décider de venir esclavagiser tous les Africains, et avec ce qu'a dit notre ami, donc venir commettre tous ces crimes qu'ils ont commis en Afrique. L'Afrique s'est rélevée, l'Afrique a de nouveau été mise à genoux avec ce nouvel esclavage. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous contenter de cela, c'est très, très peu, on ne peut pas... Il y a un homme qui est mort, il est mort. C'est le cas qu'on a tué, ils ont été tués, ils ne l'avaient pas plus jamais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on a tué ? C'est bien de venir s'excuser, mais que faites-vous par rapport à ceux qui ont été tués ? Qui n'ont plus vécu ? Mais justement, je vous renvoie la question tout de suite, professeur Pili Pili, je vous renvoie la question, que faut-il faire justement pour ce travail de mémoire ? Quand on prend le cas de la Tanzanie, on vous dit par exemple qu'entre 1905 et 1907, les soldats allemands ont tué, massacré entre 200 000 et 300 000 personnes. C'est énorme, c'est ahurissant tout de même quand on évoque ces chiffres-là. Que doit-on faire ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de reparation, mais que doit-on mettre dans « reparation » ? Oui, donc j'ai dit que ce n'est plus, ce n'est pas aux Européens d'avoir la main. Ce n'est pas à eux, ce n'est pas à eux de venir nous dire ce qu'on doit faire. Ce n'est pas à eux de venir demander pardon ici, en Afrique. C'est à nous les Africains, c'est à nous, c'est nous qui avons la main. C'est nous qui devons nous mettre, leur dire à eux ce que nous voulons. Donc, c'est déjà ça. Nous, ce que nous demandons maintenant, d'abord, premièrement, que les Européens demandent toutes leurs bases armées qui sont en Afrique. Ça, c'est la première condition pour l'Afrique. Nous avons commencé un quelconque dialogue avec eux. Nous ne pouvons pas faire des dialogues quand ils sont... parce que les bases militaires, ça veut dire l'occupation, ça veut dire la colonisation. Donc, ça veut dire le massacre. Donc, c'est cela. Nous demandons, premièrement, et je crois que ça, c'est sans condition, que toutes les bases militaires européennes soient démantelées. et ça, c'est la première chose. Donc, c'est ça. Et il faut que toutes les bases militaires européennes, occidentales, donc américaines, toutes, toutes, tout ce qui est à Djibouti, tout ce qui est partout, que tout cela soit démantelé, que l'Afrique soit enfin libérée. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. Deuxièmement, pour moi, que les blocus qu'ils imposent à l'Afrique soient aussi levés, notamment de la fameuse frontex. Ça ne peut pas nous empêcher de nous mouvoir. La mobilité est un droit humain. Comment peut-on nous enfermer et nous enfermer à l'Afrique bien demandé par exemple alors qu'ils nous enferment. Ils nous enferment à l'Afrique, peut-être que nous puissions bouger. Les Africains doivent bouger, donc on doit démanteler cette histoire de frontex qui est installée unilatéralement sur les territoires africains. La Méditerranée nous appartient à nous tous. On n'appartient pas qu'à l'Europe. Les Européens peuvent se promener sur la Méditerranée comme ils veulent aller sur le bateau des plus des enfants, faire tout ce qu'ils veulent. Les Africains n'ont aucun droit sinon le droit de la mort. Donc, ça, ça doit aussi être démantelé et qu'on puisse moins les demandes par rapport aux compensations. Je veux revenir à l'autre par rapport aux compensations qu'il y ait qu'on puisse construire entre l'Europe et l'Afrique des tunnels ou des ponts au détroit de Gibraltar. il en faut absolument et là où nous avons construit le canal de Suez nous coupons avec le RACI qui est des ponts qui sont construits, des ponts rail. Pareil, il y a les troupes d'Adennes où ils ont mis maintenant leurs bases militaires pour nous empêcher surtout toute mobilité qui est également des ponts ou des tunnels pour que l'Afrique soit en fait reconnectée et que l'Afrique puisse se revivre. C'est pour moi les deux choses des demandes par rapport à la compensation. Et alors, d'autres choses comme je l'ai dit, on doit faire des procès et juger, condamner, pour moi, on doit condamner un à un tous ceux qui ont trempé dans ces crimes. les soldats qui ont tué tous ces gens doivent être condamnés un à un. Et leurs familles, leurs familles de ces militaires qui doivent être connues, doivent absolument payer les familles des victimes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. On n'a qu'un chiffre, mais d'arriver à ces chiffres de 300 000 ou de 500 000 qui se transforment des personnes humaines. C'est des noms, des personnes de figure. dans ces figures doivent être les répertoriés et les familles qui ont tué et qui ont fait ce massacre-là dans l'État. L'État allemand qui a envoyé ces gens pour tuer, mais l'État allemand doit payer comme ils ont payé en France. L'État allemand a payé toutes les victimes françaises qui ont payé. Pourquoi ne paye pas les victimes africaines ? Donc, les victimes africaines doivent aussi être payées comme les victimes françaises ont été payées. C'est celles qui ont été tuées durant la guerre mondiale. C'est ça qu'on nous demande de... Donc, nous demandons... j'insiste sur le procès. Le procès, les Africains ne peuvent pas laisser passer cela et se contenter de n'importe quoi. Donc, nous devons faire des procès. Il faut, même si il faut une année de procès, donc on fasse une année de procès et que ces gens-là soient condamnés. Procès pour condamner. Alors, quand quelqu'un est condamné, il y a effectivement des compensations qui doivent être payées. parce que c'est cela. Mais on ne va pas demander des compensations sans procès. Il faut qu'il y ait des procès. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Merci à vous, professeur Pdpdcc. Peut-être avant de retrouver Habib, vous souhaitez rebondir rapidement, Anatole Albert Aïssi. Oui, je suis très révolté quand j'entends ça. Vous êtes révolté quand vous entendez le président allemand. Vous savez ça. Le même narratif a dit que nous, écoutez Baudelaide. Allez-y, Anatole Albert Aïssi. Je suis un aller petit fils de combattant, s'il vous plaît, qui a été assassiné par les Français. Je le dis. Donc, je ne suis pas dans le combat par hasard. Donc, quand j'entends l'arrogance qui caractérise ces criminels, ça m'énerve, franchement. J'ai entendu le même narratif il y a du côté de Kenya avec la visite du roi Charles Troua. Lui, il a refusé de demander pardon. Alors, vous comprenez donc que notre colère est justifiée. C'est amplement justifié. C'est-à-dire, comme d'habitude, ils sont dans la position du dépôt des mesures. C'est-à-dire, comment ont-ils fait ? Ils respectent, n'est-ce pas, les désidérateurs, les exigeants des victimes de la Shoah ou bien leurs ascendants. Ils respectent les désidérateurs des victimes du génocide d'Arménien. Mais lorsqu'ils viennent sur le continent, ils ont affaire des singes et se permettent des attitudes arrogantes. Il ne faut pas accepter ça. Donc, je dis, il faut rester ferme là-dessus. Ça dit, quitte à remplir les relations diplomatiques avec ces États, je voudrais vous faire comprendre que la République centrafricaine a été victime d'un zion. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez un territoire vaste, mais très peu peuplé, une place de Saint-Afrique. C'est dû au crime colonial, au crime colonial, autant pour moi. Vous parlez du côté de la République démocratique du Congo, entre autres, au Cameroun, en Pays-Bassan, vous avez eu des villages qui ont été rasiés, il y a eu des charniers. Et vous estimez qu'on doit se contenter du peu qui nous raconte avec arrogance et condescendance comme d'habitude. Non, il faut que tout ça. Donc, je pense qu'il est nécessaire et ça, c'est le travail à la fois des politiques, des historiens, des universités, de la société civile africaine qui doivent faire ce travail-ci. C'est un travail qu'il faut absolument accomplir pour la mémoire, pour la mémoire de ceux qui ont donné leur sang pour que nous puissions être un peu liés pour avoir cette parole qui nous permet d'être ici chaque matin pour justement conscientiser le monde, le peuple noir. Merci. Nous avons été rejoints par Abib Boubacar Touré. Je rappelle que vous êtes un analyste politique en habitué de ces plateaux de 4U Matin. Bonjour à vous, très cher Abib. Bonjour M. Nguyené, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux techniciens de 4U Media, bonjour également à nos auditeurs et téléspectateurs et internautes grâce auxquels nous sommes tous les matins sur le pont pour partager nos modèles analyses. Merci pour l'invitation de ce matin. Alors Abib, on vous prend à chaud. Parleriez-vous aussi d'une attitude arrogante du président allemand Frank-Walter Stedmayer qui, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes, du moins aux véritables préoccupations des Africains relativement notamment à ces crimes coloniaux commis notamment par des soldats allemands à préférer se contenter d'un pardon à l'égard du peuple tanzanien. En cette période où, depuis quelques semaines, nous observons la recrudescence de la violence aux Prochers-Oriens, quand on sait que l'attitude des Européens dans ce conflit vient du fait qu'ils sont tenus, je vais dire, par Israël, de par leur forfait commis dans les années 40, à savoir le massacre des juifs. Et on se demande justement pourquoi en Afrique les gens viennent se contenter des discours et des mots. Il y a quelques années déjà, en Allemagne, il y avait initié ce... comment je vais dire, ce mouvement... ce travail de mémoire. Mais jusqu'ici... rien n'est suivi. On se rappelle qu'en Namibie, je pense que c'est en 2020 ou 2021, l'Allemagne avait déjà effectué cet exercice. Dans une moine mesure, la Belgique et l'Angleterre aussi à demi-monde arrivent à s'excuser. Et chaque fois qu'ils font ça, c'est parce qu'ils sont dans une position où ils veulent avoir les Africains par l'émotion pour mieux piller nos ressources. Aujourd'hui, le premier défi de l'Allemagne, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement en énergie. On a vu la visite du communiste allemand la semaine dernière au Nigeria pour préserver leur approvisionnement en gaz. Donc, il y a une diplomatie allemande qui est revenue sur le continent grâce au conflit qui est en train de se droubler aujourd'hui en Ukraine. Donc, sincèrement, je dirais que c'est de la condescence dense. C'est même de la foutaise à la limite. C'est du discours creux. Voyez-vous, l'Afrique, nous sommes le continent qui a le plus souffert de cette barbarie. Même si l'Europe est responsable entièrement de toute la violence humaine qui a pu avoir lieu sur Terre, c'est eux qui ont massacré les Indiens aux États-Unis, c'est eux qui ont mis à feu et à sang l'Amérique latine, c'est eux également qui ont engendré tous les conflits et toute la violence en Asie. L'esclavagisme, la colonisation en Afrique, ce sont eux. Malgré tout cela, les Africains, après les indépendances négociées et nominales, ne se sont jamais mis dans une posture d'être assez souverains et assez solides pour pouvoir revenir sur tous les crimes qui ont eu lieu durant cette colonisation. Je pense qu'Albert a réussi à rappeler tout à l'heure dans sa dernière sortie, j'ai entendu une partie où il parlait de la question de justice. Il y a énormément de crimes qui ont été commis, qui sont répertoriés. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas répertoriés. Il y a un travail de mémoire à faire pour pouvoir répertorier tous ces crimes et ceux déjà qui sont connus. Je pense qu'il est grand temps que le pays, que tout le continent d'ailleurs dans un mouvement d'ensemble, comme on l'espère, dans un élan pan-africain, puisse se donner les moyens de juger ces crimes, de les mettre en nous pour qu'on puisse comprendre l'étendue du désastre qu'il y a eu durant tout le passage de l'Europe sur le continent africain et de la profondeur du combat qui reste à accomplir. Aujourd'hui, si nous parlons encore de combat pour la souveraineté et pour la liberté, cela est non de la profondeur de la douleur qu'il y a eu et du fait que la vérité n'a pas été dite, que les pleines n'ont pas été passées et que cette énergie puisse définitivement être libérée pour que le continent reprenne la marche normale qui lui permettra de se focaliser sur des questions de développement, sur des questions économiques et financières a même de nous permettre d'avoir cette place qu'elle mérite sur le conseil des nations dans le monde. Merci à vous Habib revenant toujours sur ces chiffres quand même qui donnent du tournis entre 1900 on ne voit qu'il du côté du Rwanda du côté de la Namibie du côté du Togo ou encore du côté du Cameroun C'est ce qu'il faudrait dire parce qu'on se concentre ce matin bien sûr du côté de la Tanzanie mais professeur Pini Pini même du côté de l'Algérie par exemple également pour ajouter et compléter justement cette liste qui est loin d'être exhaustive jusqu'ici alors professeur Pini Pini avez-vous l'impression aujourd'hui que les intellectuels a fait craint ce travail suffisamment font énormément d'efforts dans ce travail de mémoire c'est vrai que vous évoquez beaucoup plus les aspects judiciaires dans le cadre de cette émission vous revenez sur les réparations qui doivent être faites mais est-ce que nos intellectuels sur le continent travaillent suffisamment pour qu'on sache concrètement et de façon détaillée ce qui s'est passé durant cette période coloniale je vais vous montrer ici un ouvrage écrit par les intellectuels africains pour dire que les africains travaillent énormément oui j'ai un autre oui allez-y le travail des africains voilà encore un voilà donc pour dire que les africains ils travaillent en tout cas énormément à ce travail de mémoire de mémoire je crois que c'est du côté des africains avec le moyen qui sont de mémoire j'ai un autre livre je vais vous montrer la équipe produit allez-y professeur prenez votre temps professeur allez-y allez-y c'est important d'édifier les africains ce matin sur le travail qui est fait par nos intellectuels voilà encore un c'est un livre qui est long j'en ai encore d'autres je vais vous montrer tous les livres de chez quant à dieu que tout le monde connaît donc je crois qu'il y a un travail qui est fait du côté des intellectuels africains oui pour par rapport à cette à cette mémoire qui est la nôtre sans ce travail des africains ils ne seraient jamais venus demander des pardon parce qu'ils viennent parce qu'ils sont contraints de le faire et à un moment qu'il y a un travail qui est fait ils sont un peu mis au pied du mur comme ça ils se précipit pour venir auprès de leurs collègues pour ne pas affronter justement les intellectuels sur un terrain intellectuel sur ce terrain là ils ne peuvent pas nous affronter ils peuvent simplement venir comme venir vite au pied de certains responsables politiques pour parler avec eux donc moi je crois qu'on ne peut pas rapprocher aux africains de ne pas travailler les africains ils ont toujours travaillé pour pour ces sorties déjà la résistance qu'il y a eu contre la la traite il y a eu une résistance farouche des africains ce qui a fait que nous puissions rester que nous serions là que nous sommes nous avons pu avoir la vie maintenant autrement on n'aurait plus jamais eu d'africains du tout mais la résistance a fait que les africains ont maintenu ils vivent grâce à eux nous sommes là donc nous continuons ce travail et même pendant la colonisation la résistance a continué malgré la résistance grâce à la résistance malgré tout ce qu'on peut dire ils ont été contraints de s'en aller de laisser l'Afrique libre malgré tout ce qu'ils font même maintenant la résistance c'est là regardez ce qui se passe au Mali regardez ce qui se passe dans tout ce pays dans l'Afrique que ce qui se passe en Centrafrique et même ce qui se passe au Congo il y a quand même la résistance si nous tu étais cette résistance farouche le Congo sera en mille morceaux mais les Congolais sont en train de se dire résistent résistent avec les moyens à toute la pression la pression justement occidentale contre ce pays les Congolais donc il n'y a pas la résistance la résistance c'est la probabilité que nous ne résistons pas mais je veux dire aussi que le travail de mémoire ainsi comme le disent mes amis à ce que le plateau il est fait il est archivé que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Afrique il est archivé nous l'avons nous savons maintenant par là comment on peut aujourd'hui décrire montrer le travail des uns et des autres par rapport à la question à la question et à la question de si tout ce tu es c'est nous autres ce sont les Africains qui sont qui montrent qui l'ont archivé j'ai un autre livre ici écrit par le professeur Poumane Goumbé sur Hitler justement sur son projet ça ne parle pas de ce que les Allemands ont fait mais ce qu'ils ont fait en 1905 1904 1905 mais également ce qu'ils ont fait après parce que comme vous dites là ce qu'ils ont fait en Tanzanie ce qu'ils ont fait au Burundi au Rwanda et au Cameroun mais le projet était celui-là était celui d'éradiquer toute la population africaine les populations noires qui n'ont pas les droits d'être là où ils se trouvent pour eux c'était ça et l'Afrique appartient appartient aux Européens les Africains ceux qui sont là ils n'ont pas le droit d'y être ils peuvent dégager et la meilleure façon qu'ils puissent dégager c'est d'être de tuer donc tout ce massacre c'était pourquoi pour prendre les pays africains donc moi je voudrais dire ici que le travail on ne peut pas reprocher aux Africains aux intellectuels africains de ne pas travailler ils travaillent ils n'ont fait mais il faudra que les politiques africains aussi on ne dirige pas les pays pour se promener dans les avions on dirige les pays par rapport à la sécurité des personnes et de leurs biens quels font nos dirigeants politiques par rapport à cela qu'est-ce que fait l'Union africaine quel est l'impact de l'Union africaine par rapport à tout ceci l'Union africaine pourrait faire beaucoup Moi je crois qu'il y a aussi ce côté-là, cette interpellation par rapport à nos dirigeants politiques, qui puissent se décisir et être les véritables dirigeants, et ne pas être simplement des gens qu'on ne peut pas entrer vers la gauche, à droite, à peu près des sommets, c'est-ci, sommet en Afrique, c'est-ci, sommet en Afrique, c'est-là. Là tout le monde y va, mais quand il faut se rassembler pour parler de ce problème ici, qui sont des problèmes très sérieux, demander que l'Europe puisse payer tous ces crimes en Afrique, là on ne le voit pas. Donc il n'y a que les intellectuels, il n'y a que les journalistes, les intellectuels qui se poumonent, qui parlent, mais nos dirigeants, ils sont absents. Il faudra qu'eux soient, qu'ils nous rejoignent, et qu'ils puissent même être, qu'ils soient devant. Là on voit que c'est un dirigeant qui est venu, un dirigeant qui est venu, qui parle, mais le nôtre, on ne nous entend jamais. On ne nous entend jamais. Donc il est temps que nos dirigeants se les saisissent, et que nos dirigeants-là soient des dirigeants qui puissent parler au nom de l'Afrique meurtrie, et réclamer, et faire ces réclamations, dont on a été parlé ici, ce sont eux qui doivent le porter. Nous, on ne peut pas le porter pour moi. Ce sont ceux qui dirigent qui doivent le porter. Ce sont eux qui ont le pot politique, qui ont le pot économique, qui gèrent nos pays. Donc moi, ils interpellent ici nos dirigeants politiques à prendre leurs responsabilités par rapport à cette situation que nous connaissons, donc par rapport à tous ces meurtres qui se sont passés sur notre continent. C'est là, cela va les mettre eux-mêmes en sécurité. Regardez tout ce qui leur arrive, tout ce qui est arrivé avec un autre frère Mohamed Kadhafi, et les autres autres. Pourquoi on l'utilise ? Parce qu'ils ont toujours une pleine part pour les véritables dirigeants. Il ne faut pas être des véritables dirigeants maintenant. Il faut, pour eux, pour leur propre sécurité, savoir lutter. Le combat que mènent l'élite africaine et la société civile africaine. Il faudra que les politiques africaines rejoignent pour qu'il y ait cette trilogie-là, politique, intellectuelle et société civile, marche ensemble pour que l'Afrique puisse être véritablement libérée et que nous puissions réclamer, d'une seule voix, réclamer nos droits, nos droits qui ont été battus. Merci à vous, professeur Pédipédicé. Ce travail de mémoire passe également par une véritable volonté politique. On ne doit pas se limiter, comme le dit le professeur, à un travail des intellectuels, mais on a l'impression que le travail de mémoire est bloqué à un moment donné, parce qu'il y a un véritable laxisme de la part de nos dirigeants aujourd'hui. Absolument, il y a un nouveau blocage, minimum. C'est-à-dire, le premier blocage, c'est au niveau des moyens qu'il faut déployer, qu'il faut débloquer, mettre à disposition des chercheurs. Parce qu'il faut déclassifier les archives et ça, ça demande. Maintenant, c'est le chasseur qui a sa position des archives. Oui, c'est le chasseur. Malheureusement, c'est le chasseur qui a sa position des archives. C'est pourquoi il fait une véritable volonté politique. Et il veut donner les chiffres qu'il veut, qu'il veut bien. Parce que, à cet époque, l'histoire du continent africain est absolument orale. Bon, les témoins de cette histoire macabre, n'est-ce pas, et sombre des peuples noirs en Afrique. Et malheureusement, je veux dire, les auteurs sont partis. Ceux qui pouvaient raconter cette histoire, n'est-ce pas, aux vétables historiens qui pouvaient s'engager dans l'histoire écrite du continent africain. En partie, il est parti. Ça fait partie des monuments, des gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent l'histoire du continent africain. Donc, effectivement, il y a un travail. Vous savez que c'est le politique qui impulse ce tour. Oui. Mais, non seulement, il faut justement déclassifier, mais en même temps, comment on va parler ? Ce qui me paraît un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on rebaptise les avenues de nos villes. Oui. On ne peut pas le nom des bourreaux, de nos bourreaux, mais pas le nom de nos héros. Mais c'est un travail qui est déjà fait dans certains pays. Vous n'avez pas un âge, je crois, c'est au Burkina Faso. Vous avez, je crois, une université, on fait des roulons-memiers, entre autres. Bon, l'initiative allemande qu'il peut saluer, c'est que du côté du Berlin, vous avez désormais une rue qui porte le nom de Rodouara Mangabel. Et ça, c'est une initiative de la société civile camerounaise. Oui. Il a fallu beaucoup de pression pour que, au moins là-bas, vous puissiez avoir une rue qui porte le nom de Rodouara Mangabel. Oui. C'est-à-dire les noms des criminels. Oui. On doit pouvoir mettre au programme scolaire, justement, les ouvrages qui ont été écrits dans ce domaine par les intellectuels africains. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On bourre le camp, n'est-ce pas, de nos enfants par le divertissement. Et quand il s'agit d'une histoire, l'histoire de la colonisation doit être enseignée dans nos écoles, dans nos collègues, dans nos lycées, à nos enfants. On ne doit pas bourrer le camp de nos enfants par des noms de nos bourreaux. Oui. On ne peut pas lancer à nos enfants l'histoire de nos bourreaux, l'histoire de la géographie, de la France, la géographie, de l'armée. Non. Qu'est-ce qu'on a foutu de ça ? Il faut enseigner à nos enfants l'histoire. Je salue ici quelqu'un qui a fait un travail formidable, c'était un entier de MSC. Il a été le premier à mettre le doigt dans la plaie en écrivant un ouvrage sur la colonisation. Je pense qu'après, il y a eu d'autres connus ou moins connus. Donc, je pense qu'il faut absolument un travail culturelégalement qu'il faut faire dans ce sens. C'est-à-dire, ne pas cantonner, justement, cette histoire sombre du peuple noir, africain et ailleurs, dans une sorte, j'ai envie de dire, dans une sorte de périphérie intellectuelle. Non. Il faut que cette histoire-là soit enseignée. Celle qui a été, du moins, une part de cette histoire, parce qu'elle est tellement basse, cette histoire. Celle qui a été écrite, qui a été mise en perspective dans les livres par les écrivains africains. Cette histoire, qu'elle soit malienne, burkinabé, rwandaise, burunaise, ou bien tanzanienne, camerounaise, sainte-africaine, elle doit être enseignée dans nos lycées et collèges. Voilà. Pour sortir de cette thématique, Habib, le travail de réparation, le travail judiciaire que vous exigez ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin ne sera pas effectif si on n'a pas une véritable volonté politique derrière. Si, justement, les chercheurs ne sont pas poussés dans leurs travaux par nos dirigeants et si, justement, ces derniers ne manifestent pas un réel intérêt pour que les Africains sachent exactement ce qui s'est passé durant cette période coloniale. Toutes les manœuvres qui sont en cours sur le continent pour maintenir ou pour installer X ou Y, c'est justement à cause de cela, on a assez relevé sur le plateau le fait que les intellectuels, avec les moyens dont ils disposent, ont déjà initié un travail de repertorage de tout ce qui a eu lieu, de réappropriation de cette histoire qui est la nôtre. Mais on observe que, même quand on regarde aujourd'hui la lutte pour la souveraineté, généralement dans nos pays, elle est menée par des acteurs de la société civile, dans une même mesure des acteurs politiques et les citoyens lambda. Jamais nos autorités qui sont au sommet de nos états ne se mettent dans cette posture-là. Ça montre assez le décret de colonisation intellectuelle et culturelle qui a été mis en place après les indépendances nominales. C'est pour cela que, il y a un travail extraordinaire à faire sur le plan du curricula, quand on regarde les enfants du Niger aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils lisent ? Ils apprennent la deuxième guerre mondiale, ils apprennent Hitler, le massacre des juifs, mais jamais on ne parle de la colonisation, de ce qui s'est passé ici. Et c'est ça qui permettra de réaliser cet idéal africain de la fédération africaine. Si nos institutions panafricaines tardent à être des institutions réellement panafricaines, c'est aussi parce que nous, africains, on n'a pas encore cet outil-là, c'est-à-dire cet élément historique qui nous montre que nous sommes embarqués dans le même moule, que nous avons été victimes des mêmes choses. Une fois que ce travail aura été fait, je pense que le reste sera largement facile pour que nous puissions nous débarrasser de tout cela. Et que nous allons faire une convergence de vues parce que tous les Africains auront connu leur propre histoire et cela ne passera pas sans que les libères politiques. Je pense que si on regarde dans l'histoire, il n'y a que Kadhafi qui a initié ce mouvement au point où l'Italie a été obligée de s'excuser et même de reconnaître les crimes qui ont été opérés. La démarche allemande aujourd'hui, elle est une démarche qui vient de mieux, dans un plan bien déterminé. C'est pourquoi je pense que le plus important aujourd'hui, c'est la question de l'éducation, la réforme de nos curriculaires pour que nous puissions, au moins avec ce qui a déjà été fait comme travail intellectuel, historique, restituer cela à nos concitoyens à travers l'éducation. Et ce travail de mémoire doit être fait dans toutes les anciennes colonies allemandes sur le continent africain. On a parlé, on s'est longuement attardé sur le cadre de la Tanzanie, mais on n'oublie pas toutes les autres puissances, ou du moins tous les autres pays. On parle du Burundi, on parle du Rwanda, on parle de la Tanzanie, de la Namibie, on parle du Togo, du président Fornia Simbe, mais surtout on parle du Camerouna, parlant justement de cette domination coloniale allemande sur le continent africain. Ce qui nous sert d'ailleurs de transition pour évoquer la deuxième thématique de ce matin relative notamment au retrait précipité de la Médusma, de son camp de Kidal. Selon bien sûr les informations que nous avons reçues jusqu'ici, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a quitté de façon précipité son camp de Kidal ce 31 octobre dans un climat de tension. Le camp qu'il occupait, parlant justement des casques bleus, devait être retrocédé aux forces armées maliennes. Mais les choses ne se sont pas déroulées dans ce sens, l'emprise a plutôt été abandonnée à la merci des groupes armés qui rêvent jusqu'ici de faire de Kidal un sanctuaire interdit aux forces de défense et de sécurité. Une attitude considérée comme une trahison car la Médusma s'est rendue coupable d'une violation flagrante de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une question à une de cette matinale ce matin, parlant justement de celui ou du moins de ceux qui se cachent derrière ce retrait précipité. Nous plantons le décor avec vous, Assam Zili, parlant justement de cet élément de la rédaction centrale de Forio Media Africa. La base onusienne de Kidal a fermé ce mardi 31 octobre, deux semaines avant la date initiale du départ prévu. Un départ accéléré que la force onusienne justifie par la récente dégradation de la situation sécuritaire entre tous les acteurs armés se disputant le contrôle de ce territoire dans le nord du Mali. L'accélération du départ des casques bleus de l'ONU à Kidal a suscité la grande irritation des autorités de transition maliennes qui ont fait de la restauration de la souveraineté sur le territoire leur cheval de bataille. L'armée malienne a constaté sur les réseaux sociaux, une fois de plus, avec beaucoup de regrets, que la MINUSMA partait sans rétrocéder le camp aux autorités. L'évacuation de Kidal était présentée depuis des semaines comme la plus sensible de toutes les opérations de retrait que la mission de l'ONU a menée depuis août. En effet, Kidal est sous le contrôle de la rébellion adominante Touareg. Ces groupes armés, qui avaient conclu en cessé le feu et en accord de paix avec le gouvernement en 2014 et 2015, ont repris les hostilités sur fond de départ annoncées de la mission onusienne, s'opposant à ce que la MINUSMA remette ses camps aux autorités nationales. La rébellion séparatiste adominante Touareg dans le nord du Mali a d'ailleurs revendiqué mardi avoir pris le contrôle du camp, tout juste évacué par la mission de l'ONU dans la ville stratégique de Kidal. Le premier ministre malien Shogel Koukala Maïga avait récemment fait savoir que l'armée malienne était déterminée à contrôler toute l'étendue du territoire national. En clair, par la force, si nécessaire, les rebelles se disent également prêts à se défendre. Une situation qui laisse craindre d'éventuels combats en perspective, dans la ville stratégique, enjeu majeur de la bataille pour le territoire entre l'état central et les groupes armés. Des populations civiles craignent des exactions ou des dommages collatéraux lors des combats et la plupart des personnes sont déjà déplacées pour aller se réfugier aux frontières algériennes, nigériennes ou parfois même en Mauritanie. Pour rappel, le camp de Kidal est le huitième sur un total de treize colonues détenées au Mali. Il m'a enseigné à Samzili, peut-être précisé à votre suite, qu'aujourd'hui nous sommes passés du narratif, entre autres, rébellion à domination, Touareg à terroriste, parce qu'il faut les appeler comme ça, ces rebelles séparatistes, au regard notamment de toutes les exactions qui sont combistes du côté du nord du Mali. Que se passe-t-il du côté de Kidal ? Anatole Albert a ici l'aménagement qui ferme son camp deux semaines avant, puisqu'il faut le dire, l'opération devait se mener en coordination avec les forces armés maliennes. C'est la résolution du conseil de sécurité qu'il prévoit. On se retrouve donc dans une configuration où l'aménagement quitte l'emprise de Kidal deux semaines avant, c'est-à-dire sans prévenir les autorités, sans prévenir les forces armées, mais laisse l'emprise, entre autres, entre les mains, des terroristes du côté du nord du Mali. Comment on explique une pareille attitude qui est qualifiée de trahison par certains aujourd'hui ? Écoutez, je pense que c'est l'énième fois que nous allons répéter ça sur ce plateau. L'aménagement travaille avec les terroristes, c'est clair. L'aménagement travaille pour et avec les terroristes. Et l'aménagement qui est commandé par qui vous savez, parce que le commandement de l'aménagement est tenu par qui ? C'est tenu par un officier général français. Il faut le dire clairement. Donc, ils s'en foutent. Dès lors qu'ils ont été priés de sortir par la fenêtre, par la petite porte, ils ne sont plus tenus de respecter quoi que ce soit. Donc, ils viennent de leur propre résolution, et résolution de leur machin mondialiste. C'est ça qui est la question. Donc, je pense que vous avez des informations graves qui nous parviennent du Mali et qui font état de manière délibérée. Le commandement de l'aménagement a envoyé une correspondance à l'état-major de l'armée malienne lui faisant état. De ce qu'ils vont démobiliser, ils vont engager une opération de démobilisation du camp de Kidal. Le 1er novembre. Alors qu'en réalité, selon le chronogramme initial, il était question que cette démobilisation se passe le 15 novembre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont passé ? Soit deux semaines après. Alors, tout à fait, quelle a été la réaction du commandement malien ? Le commandement malien tout simplement demandait à ses forces qui étaient dans des parages. Oui, à Tessalit, à des fils et autres. Oui, de se dégager. De se dégager pour utiliser le terme, le servant militaire, de se dégager pour que l'aménagement ne prétendait pas avoir cédé cette base, n'est-ce pas, à l'armée malienne. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'armée malienne, évidemment, des femmes ont été donc dégagées, abandonnant justement l'aménagement devant ses responsabilités. Pourquoi ? Parce que lorsque une opération de démobilisation est engagée, il y a un dispositif de sécurité qui doit être mis en place. Oui. Alors, ce processus n'a pas été respecté par l'aménagement, qui a cru, justement, ne pas informer à temps, n'est-ce pas, de l'anticipation de cette démobilisation. Les sécurités maliennes. Ce qui s'est passé, c'est que les terroristes et d'autres mouvements rebelles du CSPD, qui étaient dans le cadre stratégique permanent, et les autres, qui l'accompagnent, qui étaient dans les parages, ont donc tout de suite investi les lieux. Alors, voilà la situation, voilà l'effet sur le terrain. Donc, ça traduit donc quoi, cette situation ? Ça traduit ce que nous avons toujours eu à dire ici, que l'aménagement au Mali est plus un problème qu'une solution. c'est-à-dire que l'aménagement est là depuis, je crois, 2013, si je me souviens, c'est un exemple. Depuis 2013 jusqu'à 2023, je pense qu'il y a une dégradation considérable de la situation sécuritaire. Il a fallu une reprise en main de l'armée malienne de la situation pour que, justement, il y ait de la calme. La preuve, c'est que, contre ce qui est prétendu par les médias hexagonaux, contre ce qui est prétendu par le commandement de l'aménagement et d'autres laboratoires, officines du genre, là, les fausses armées maliennes sont montées en plus et ont désormais les moyens de pouvoir faire leur boulot. Voilà ce qui énerve, ce qui pensent qu'ils ont la science infuse en tout point de vue. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est, lorsque vous suivez les papiers qui sont faits relativement à cette activité par ces médias que vous connaissez, ils ne vous donnent pas cet élément que j'ai mis en place, parce que je viens d'évoquer sur cette tribune, sur ce plateau, à savoir que la démobilisation de l'aménagement a été faite en violation d'une résolution... Du Conseil de sécurité des Nations. Et selon le chronogramme officiel connu des deux parties. Et adopté à l'unanimité par les deux parties. Mais non, je dis, l'aménagement a choisi comme ils ont l'habitude de le faire, la diversion. C'est-à-dire que, bon, ils n'ont pas reçu des autorisations, l'espoir, des commandements, de l'armée malienne, pour leur permettre d'utiliser les vecteurs aériens à l'effet, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité de leur mobilisation. De quoi est-ce qu'on parle ? Voilà. Merci à vous, Anatole Al-Beray, ici. Toujours au côté, bien sûr, du professeur Pili Pili Sessier, mais surtout d'Abib Boubakar Touré, que nous retrouvons d'ailleurs à l'instant. Alors, Abib, c'est une pilule aujourd'hui qui est difficile à avaler pour les Maliens. L'abandon du camp de Kidala par les casques bleus a été déclaré notamment par les autorités militaires à travers la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Doit-on parler de trahison au regard de la violation de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais surtout au regard de la violation de ce chronogramme de retrait conjointement établi entre, bien sûr, la force onusienne et les autorités maliennes ? Non, la pilule n'est pas amère à avaler pour les autorités maliennes. Je pense que l'annonissement par ce comportement a fini de démontrer ce que les autorités maliennes ont dénoncé depuis plusieurs mois. Il faut rappeler que dans le cadre de cette situation, les autorités maliennes ont saisi le Conseil de sécurité avec des éléments de preuve pour confondre la France dans ce mouvement terroriste en cours au Sahel. La minucema, en se comportant ainsi, vient confirmer ce que les autorités maliennes avaient déjà dit et également la volonté des autorités maliennes de faire partir cette minucema. Il faut se demander depuis 1960 avec la mission onusienne au Congo qu'est-ce que ces missions de maintien de la paix ont réellement apporté de positifs sur le continent ? Dès le départ, pour le Mali, tous les acteurs, tous les observateurs ont souligné le fait qu'on n'avait pas besoin d'une force de maintien de la paix, on avait besoin d'une force de rétablissement de la paix dans la zone. Maintenant, quand on regarde aussi celui qui dirige cette opération au niveau onusienne, on comprend aisément ce que Sébastien Le Corneau, le ministre des Armeurs de la France, avait annoncé il y a quelques semaines, à savoir que il faut s'attendre dans les semaines à venir à une scission du Mali. mais il faut que nous soyons rassurés par rapport à cette situation. On a déjà vu venir, je pense que c'est la huitième en piste qui a été libérée par l'Aminisme. Les Nations Unies attrapent l'Aminisme. Les autres se sont bien passés, même si à Aguiloc et à Tessalide il y a eu quelques années mais il faut relativiser cette question parce que quand on regarde Kidal, Kidal c'est juste une commune dans le Mali, c'est même pas une région quand la région de Kidal est constituée de plusieurs communes à savoir Tessalide et Aguiloc et d'autres. Si donc que cette minissement se comporte ainsi dans un plan dicté par la hiérarchie nous on comprend cela on s'attendait à cela. L'argument principal avancé par l'Aminisme c'était une question dite de sécurité pour eux-mêmes les troupes onusiennes mais quand tu traverses tout le nord Mali de Kidal jusqu'à Gaol en cortège militaire je pense que cet argument ne tient pas. Et autre chose ils ont décidé de quitter le camp en laissant énormément de matériel là-bas on a vu sur les vidéos comment cette rébellion s'est accaparée de toute l'installation onusienne c'est aussi ça le projet permettre à ces gens de se ravitailler de se renforcer et ils attendaient aussi une faute de l'armée malienne parce que pour eux c'était de pousser l'armée malienne à aller dans dans une confrontation directement mais les maliens sont dans une stratégie bien orchestrée comme je vous ai dit pour la région de Kidal les emprises les plus importantes c'est Tessalit et Aguelok aujourd'hui ce sont des emprises qui sont entre les mains de l'armée malienne ça leur permet de contrôler le trafic d'armes le trafic de drogue et de stupéfiant qui permet effectivement à ces rebelles-là de fuger dans la ville de Kidal d'abord de se renforcer à travers le financement illicite c'est ça qui a permis à ces gens de pouvoir se réarmer je pense que l'État est en train de se laisser autour d'eux ils seront obligés de revenir soit dans le carcan ou dans le cercle de la nation malienne ou bien de définitivement pousser l'armée malienne à reprendre la ville parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui on veut nous présenter Kidal comme une région toute entière qui est au banc de la république mais en réalité c'est une ville c'est également pas plus de 25 000 habitants qui ne sont pas tous à engager dans cette rébellion c'est quelques individus pour des intérêts mesquins à la salle de la DGSE depuis les années 80-90 on a observé des rébellions dans nos états et à chaque fois on a vu qui était derrière et qui leur fourmissait en armes et où est-ce qu'ils partaient se réfugier quand ils sont complètement pris à l'étaud sur les zones de conflit donc c'est un plan salement orchestré qui est en cours qui consiste aussi à occuper l'armée malienne qu'on dit aujourd'hui la plus puissante des trois armées de l'AES à travers les nouveaux équipements acquis pour pouvoir permettre de déployer les projets de déstabilisation et d'agression des autres membres de cette alliance sahélienne donc c'est ça le projet qui est en cours mais les populations et les différentes autorités de ces trois pays sont assez organisées sont assez alertes par rapport à cela pour que ça ne soit pas une question d'inquiétude c'est une question certes qui doit nous intéresser et nous alerter par rapport à tout cela mais ça ne nous inquiète pas outre mesure cette situation née du létré des forces des Nations Unies que nous avons demandé que nous avons réclamé depuis toujours parce que c'était une force complètement évitée elle était uniquement là pour permettre à l'adversaire de se réarmer de se renforcer et également de payer les ressources de ce pays frère-là qui est le Mali Bonsoir Pili Pili c'est peut-être avant de prendre nos téléspectateurs qui voudraient également réagir sur les différentes thématiques de ce matin comment vous expliquez cette attitude irresponsable de la part notamment des dirigeants voire de la MINUSMA qui quitte un camp deux semaines avant et ne permet pas aux forces de défense et de sécurité de l'armée malienne de pouvoir entrer en possession de cette emprise de Kidal Déjà le communiqué paraît curieux disant qu'ils doivent quitter parce que la situation sur le terrain se dégrade quand il y a des stabilisations alors qu'ils sont justement une mission des stabilisations s'il y a des stabilisations le travail s'est déstabilisé et quitte parce qu'il y a des stabilisations alors que font-ils ou que faisaient-ils si la déstabilisation ne doit être tellement motifs pour voir des guerriers s'en aller dans ces conditions là cette histoire c'est le 1 alors deuxièmement de quoi les amis viennent de le dire quand normalement quand on est une organisation des Nations Unies dont le but est d'instaurer la paix et de garantir la solidité des États mais le oui devait être du côté justement du Mali donc le Mali ne pouvait pas du tout demander que l'ONU s'en aille parce que l'ONU c'est vraiment l'ami de l'État du Mali ce n'est pas cela l'État du Mali est obligé de demander à l'ONU à force aux musées de son agré donc ça veut dire que l'ONU de nouveau pêche par rapport à son idéal donc il est dénoncé comme étant une force du mal comme étant la force de l'ONU sera dénoncée comme les autres comme les forces françaises comme les forces de ces terroristes donc ils sont dans les camps la force que le Mali combat pour retrouver pour couvrir sa souveraineté et c'est paradoxal donc je dis par rapport à cela c'est vraiment c'est ce qui est le plus flagrant c'est que l'ONU refuse au Mali de pouvoir apporter des preuves que ce pays a contre la France donc l'ONU qui devait juste mettre du côté du Mali pour dire mais venez expliquer vous pour dites nous ce qu'il y a non refuse ne veut pas entendre donc voilà tous ces éléments montrent très bien que ces forces et ces réglementations ne vont pas du tout du côté de la souveraineté du mal pris et bien ça s'est vu le jour où ils partaient ils m'ont mettait ce puits de voir des pick-up justement des terroristes là parqués devant qui étaient là à telle attente qu'eux s'en aillent pour rentrer il y avait comme une passation de pouvoir entre ces forces de l'ONU et leurs amis qui étaient là qui attendaient pour qui les saluèrent ils étaient là comment expliquer ça je vois tous la montre très très bien que les autorités maliennes ont eu vraiment raison de séparer de ces forces du mal et qu'elles vont ce qu'elles vont pas elles vont c'est prendre le temps de récupérer tout le pays les pays vont être récupérés de toute façon l'armée malienne est au nord et au sud de Tigal qui ballent donc d'ici là comme le taux va se laisser effectivement et ces forces là ne sauront pas faire face à l'armée malienne qui monte à puissance qui a une puissance extraordinaire qui est en train de tout balayer sur son chemin donc eux ils survivent sur un balayer et ces gens qui croient que rien qu'en prenant une base militaire qui vont maintenant récupérer faire face à l'armée malienne et le battre sur le terrain du Mali qui peut être le Mali et quand ils pensent gérer le Mali non ils font des illusions ils vont être écrasés ils vont être bientôt écrasés comme tout le monde comme ils l'ont été un peu partout la Mali va reconquérir le pays le pays va retrouver sa souveraineté et ce pays va redevenir un pays ce qui a toujours été une force pour notre continent merci à vous voilà professeur Pini Pini c'est ici analyste politique géopoliticien géostratège également on prend la tribune la tribune des téléspectateurs qui voudraient également se prononcer sur les différentes thématiques de ce matin commenter l'actualité africaine dominée bien sûr par la visite du président allemand du côté de la Tanzanie Frank Walter Stedmayer qui a demandé pardon pour les atrocités commises par les soldats français du côté de la Tanzanie ou encore le retrait précipité de l'Aminusma du camp de Kidal ce 31 octobre le premier téléspectateur de ce matin voudrait réagir à l'eau bonjour à vous et bienvenue bonjour bonjour monsieur on vous appelle comment bonjour monsieur on m'appelle Francis ah Francis bienvenue à vous Francis bonjour bonjour monsieur le journal merci merci pour tout ce que vous faites vraiment pour merci pour ce que vous faites pour la France vous êtes vraiment en train de nous instruire je salue monsieur merci pour ce que vous faites depuis 13 ans nous vous suivons au Cameroun merci monsieur ma relation est celle-ci il ne faut pas que ça nous suive plein ces gars-là nous ont volé pendant sept siècles sept siècles et maintenant ils ont sémé un problème dans l'humanité ils vont payer ils ont commencé à demander pardon ils n'auront pas le choix nous allons nous réveiller la prime n'a pas le choix que de se réveiller si on ne se réveille pas on est mort nous sommes les gens devenus la population la plus peu plus du monde ça fait un mois je dis que nous sommes la plus peu plus du monde on n'a pas le choix que de se réveiller on doit se réveiller et si on se réveille vous savez que c'est de la sateux ils ont précipité le fait que nous étions endormis maintenant ils paniquent l'allemand est déjà le premier à venir demander pardon ils vont tous demander pardon ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix vous avez vu ce que l'ONU en peut de faire ils se moquent de nous dès qu'elle a se moquent de nous ils ont passé le temps à nous demander de respecter les choses de l'ONU ils n'ont jamais respecté ça regardez une chose que l'ONU a décidé pour la France la France a respecté les états ont respecté c'est nous les africains qui étaient on l'autre ont respecté tout ce qu'on disait à l'ONU pour être devant nous vraiment regardez vous comprenez l'Israël de l'autre côté l'Israël a tué plus de 10 000 personnes personne ne parle l'ONU ne parle pas vous avez vu on a demandé des démissionnés parce qu'il a dit la vérité mes frères tout ce que je te dis je dois encourager mes frères frutains c'est notre saison il faut que on puisse être au courant de toutes les vérités qui nous ont menti il faut que mes frères nous apprennent de notre histoire pour être capables de confronter ces moyens bandits qui ont volé notre continent ils m'ont demandé pardon c'est tout le monde à mon frère tous ceux qui savent quelque chose ils ont sémé le mal à l'univers ils ont fait du mal ils ont raconté ils n'ont pas le choix ils vont raconté et nous allons les faire payer ça ils n'ont pas le choix ils vont payer c'est tout le monde de l'univers mon frère ce que tous aiment tout le monde les sociétés ont sémé le mal à l'univers ils vont raconter merci c'est mon intervention merci voilà merci à vous Francis j'ai honte j'ai honte de toutes les atrocités commises par les soldats allemands du côté de la Tanzanie les propos du président allemand Frank Walter Stedmayer nous restons au standard alors bonjour à vous et bienvenue est-ce qu'il nous reçoit ce téléspectateur on revient tout d'abord peut-être sur le plateau pour essayer bien sûr de mieux comprendre ce retrait précipité de l'habillusement du côté de Kidal je ne sais pas trop on revient on repart au standard le direct ce sont les aléas du direct allo bonjour à vous très cher monsieur on vous appelle comment bonjour mon frère M. Guenet comment allez-vous je vais super bien merci je vous remercie je vous remercie le technicien que j'aime que je respecte je salue mon frère trois ans et je le remercie pour le travail qu'il fait tous les jours je salue Abib Ben Dublès et je salue le professeur aussi et vous voyez quelqu'un vient de parler à propos de l'attitude de l'aménagement de l'irresponsabilité non ce n'est pas de l'irresponsabilité c'est une attitude française c'est une attitude française en Afrique qui dénote de de la bassesse qui montre la bassesse dans laquelle la France vit et la France continue de végéter et la France ne veut pas cesser la France ne veut plus la France ne peut plus s'en sortir vous comprenez elle s'est tellement empêtrée dedans elle a passé le temps elle s'est vautrée dedans elle s'y est plus donc c'est une maladie qui l'a gangrénée c'est ça qui va la détruire c'est sûr c'est ça qui va la détruire la fin ça ne va pas continuer à l'enlever vous avez vu l'Allemagne ce n'est pas la première fois l'Allemagne en train de demander pardon aux Africains les Anglais aussi ils l'ont fait dans certaines de leurs colonies ce n'est pas tout mais il va falloir que nous allions au-delà parce qu'il y a aussi le problème de la traite négrière qui est là on doit régler tous ces problèmes là avec eux avant qu'ils aient établi une nouvelle relation il n'y aura pas de paix il n'y aura pas de relation sincère entre nous et eux tant que ces différents lacs ne seront à régler vidés et acceptés par le continent donc la France continue dans son arrogance vous avez vu Macron en tant qu'il était allé en Algérie il a dit qu'il ne peut pas demander pardon la France n'a qu'à continuer dans son arrogance la France n'a pas continuer dans ces défaits en Afrique je pense que après vous allez voir ils vont envoyer des gens avec qui vous êtes en bon terme c'est pourquoi le pardon de l'Allemagne n'est pas complètement accepté aussi parce que c'est un pardon à Demite en ce qui concerne ce pardon c'est un pardon à Demite en ce sens que chaque fois que la France est en difficulté on les a vus dans le cadre de l'Union Européenne soutenir la France contre les pays africains donc que l'Allemagne fasse attention si l'Allemagne veut changer sa posture que l'Allemagne sa posture et laisse la France tranquille que la France continue seule dans son chemin et dans ses défaits tant qu'il y aura le soutien allemand ou bien le soutien espagnol ou bien le soutien portugais à la France en Afrique ou ses défaits on ne va pas prendre au sérieux leur attitude pour vous médias une bonne continuation du programme merci à vous Mohamed Mohamed qui réagissait depuis Londres ce matin on revient sur le plateau j'imagine bien oui on revient sur le plateau doit-on ni à moi relativiser aujourd'hui parlant de ce retrait précepté l'aménagement Anatole Al-Berraïs non relativiser certainement mais il y a une réalité qu'il faut prendre en compte je vais certainement aussi me répéter là-dessus oui parce que j'ai eu à l'audit déjà plusieurs reprises sur ce plateau à savoir que vous ne pouvez pas sous-traiter la sécurité de votre pays c'est pas possible oui parce que sous-traiter la sécurité de votre pays ça veut dire vous exposer aux caprices les individus qui viennent faire le business sur votre territoire c'est qui la question les opérations les OPEC si vous voulez de l'ONU c'est le business il est le plus les soldats qui sont régulièrement déployés dans le cadre de ces opérations vous diront que lorsqu'ils reviennent ils achètent soit une maison soit un terrain c'est vrai qu'ils ont des bonus qui dépendent de leur salon sur le business et très souvent ils repartent sans avoir fait le boulot c'est le cas actuellement avec l'aménagement ça revient à ce que j'ai dit ça dit que vous ne pouvez pas il serait d'ailleurs dangereux de sous-traiter la sécurité de votre pays de votre territoire à des armées étrangères c'est que les questions vous devez en tout cas les dirigeants actuels et avenir doivent mettre en place des politiques de refondation mais de réforme leur armée équiper leur armée former leur armée parce qu'on est mieux protégé que par soi oui c'est comme ça on est mieux protégé que par soi et il me semble que lorsqu'un dirigeant est élu comme président de la République son rôle le plus régalien c'est d'assurer à la fois la sécurité territoriale c'est de veiller à l'intégrité territoriale de son pays veiller à protéger les personnes aider bien c'est de ses compatriotes si vous échouez à assurer la protection de vos citoyens si vous échouez à assurer l'intégrité territoriale de votre pays vous avez échoué les autres projets que vous pourriez proposer à vos citoyens ou concitoyens ça ne marchera pas parce que s'il n'y a pas de sécurité il n'y a pas d'activités économiques il n'y a pas d'activités culture il n'y a rien d'autre vous ne pouvez pas vous engager dans d'autres projets qui vit sur le développement culturelle économique sociale et sportive de votre pays du tout donc ici le pilier majeur c'est d'abord le pilier de sécurité et ce pilier de sécurité ne peut être que porté par l'armée c'est-à-dire l'effort de défense et de sécurité de votre pays c'est ça donc très souvent moi je trouve ça amusant que c'est un président qui ont été élus pour assurer la sécurité de leur pays la sécurité des personnes des biens et se mettent à se lamenter qu'ils sont victimes d'exercions d'incursions dans mon pays le Cameroun moi je me prends la société moi j'aime pas cet exemple parce que c'est un exemple parlant qui de mon point de vue détermine c'est-à-dire le processus de souveraineté du Cameroun le Cameroun ne sous-traite pas sa sécurité au Cameroun vous avez plusieurs armées qui assurent et chaque armée a une unité spéciale s'il vous plaît même la police dans mon pays a une unité spéciale la j'anime a une unité spéciale l'armée de terre l'armée de l'air la marine et les autres armées des unités spéciales comme la la GP la garde présidentielle ou bien le lobby ce sont des unités spéciales ça dit que même que la police a une unité anti-terroriste ça veut dire que nous avons une autonomie de ce côté-là ils sont formés partout dans le monde il n'y a pas des éléments de défense de sécurité il y en a qui vont en Israël en Chine aux Etats-Unis en France mais quand ils rentrent ils repartent à l'école militaire interarmée du Cameroun où plusieurs officiers de certains pays africains ont été formés donc je pense qu'il est important que certains pays africains copient l'exemple comme on est c'est-à-dire où nous avons une autonomie en matière de protection de notre espace territoriale de notre frontière maritime notre espace aérien et la sécurité de nos populations donc les dirigeants ne sont pas allés chez la sécurité des communes donc il faut également que beaucoup de pays beaucoup de chefs d'État africains s'engagent dans cette voie parce que quand même près de 60 ans après des demandeurs et qu'on continue à voir se traiter de la sécurité de nos États il y a un problème parce qu'aujourd'hui l'ONU qui est une institution mondialiste en faillite n'a pas de moyens de dérampir ses missions c'est clair c'est pas moi qui le dit c'est le secrétaire général de cette affaire qui vous a clairement dit dans le contexte congolais que la MONUSCO ne faisait pas de moyens bon alors la MONUSCO est encore du côté de la démocratie du Congo pour quoi faire pour faire cet émane du terrorisme sexuel comme c'est un comme c'est un des éléments de ces éléments donc je pense que lorsque quelqu'un vous dit mes casques ne sont pas les moyens de accomplir leur mission vous les dégagez tout simplement et vous devez également comprendre par là que votre sécurité vous incombe ça vous incombe à vous et non aux armées extérieures Abib cette manoeuvre de la MINUSMA devrait parler aujourd'hui à tous les pays africains sur ce que Anatole Albert a ici dit la sous-traitance entre guillemets de la sécurité de nos états africains voire une puissance qui est arrivée avec notamment l'espoir qu'elle a suscité parlant justement du maintien de la paix la qualifiant de force d'interposition l'avoir partie de cette façon en trahissant les autorités actuelles les forces armées maliennes également au passage doit parler aujourd'hui oui le principe dans le cadre de la sécurité des états c'est que d'abord on doit pouvoir être capable un état c'est comment je vais dire c'est un instrument qui doit être capable d'assurer sa propre sécurité il faut aller vers la coopération et non la sous-traitance de sa sécurité et malheureusement c'est là-bas que nous avons pêché dans les décennies passées où nous pensions que les autres étaient plus à même d'assurer notre propre sécurité maintenant que c'est eux-mêmes qui ont mis à mal cette sécurité toute la situation que nous vivons aujourd'hui au Sahel découle de comment je vais dire de l'assassinat et de la déstabilisation de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye par l'OTAN et après c'est eux qui viennent par la fenêtre pour dire qu'ils viennent nous assister pour assurer notre sécurité Ce schéma-là a démontré ses limites et je pense qu'en tout cas pour le cas du Sahel c'est complètement derrière nous je ne pense pas que les peuples sahéliens puissent encore accepter cet état de fait c'est-à-dire la sous-traitance de leur sécurité et là où se trouve notre inquiétude c'est autour de nous je vais parler du Golfe de Guinée qui est dans une dynamique de récupérer cette sous-traitance-là de la laisser s'installer et de devenir une menace imminente pour les pays du Sahel qui ont décidé de s'en débarrasser l'autre inquiétude aussi c'est à l'Est à savoir le Tchad on a observé la visite de Mahmoud à l'Elysée et quelques semaines après on a vu cet accord-là avec succès Masra qui nous laisse extrêmement députatifs sur la suite à réserver et également nous avons observé le mouvement des forces françaises avec des réunions qui deviennent de plus en plus récurrentes avec les différentes factions de Boko Haram dans l'Est de notre pays tout cela nous inquiète et nous montre que le combat et le travail à battre reste encore gigantesque en tout cas pour Niger les citoyens à travers les piquets citoyens et à travers les 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 continuent de jouer ce rôle de premier sentinelle de cette souveraineté à partir de cet instant nous sommes certes inquiets et alertes mais nous estimons que le dispositif mis en place jusqu'ici permet de faire face à cette menace pour le cas de l'amnissement au Mali c'est le dernier c'est la dernière cartouche en tout cas visible de la France pour contribuer à déstabiliser ce pays je pense que les derniers rebondissements de cette affaire nous laissent très confiants quant au fait que l'armée malienne et les autorités maliennes sont assez outillées pour faire face à cette manœuvre sournoise là donc voilà un peu l'écart d'esprit aujourd'hui des populations du Sahel des nouvelles autorités du Niger du Mali et du Burkina qui travaillent en parfaite collaboration dans le cadre de l'alliance des états du Sahel qui a déjà commencé à amener des opérations conjointes aujourd'hui autour de plus de 1000 terroristes et complètement neutralisés à travers des opérations conjointes aéroterrestres ça nous reste extrêmement confiants quant à la suite et ça démontre le fait que cette société civile qui est restée 20 degrés depuis plus d'une décennie sur les questions de la sous-traitance de cette sécurité elle a alerté elle a démontré leur inutilité et aujourd'hui c'est assez indifiant pour tout le monde au point où je ne pense pas qu'une autre manœuvre de sous-traitance puisse prospérer en tout cas dans la zone sahélienne alors Habib est-ce une façon pour vous de nous dire que ceux qui prédisent la partition du Mali ne parviendront pas à leur fin ils ne parviendront pas à leur fin vous savez on a tendance à dire que le nord du Mali est complètement à majorité qui se sont rébellés et tout mais ces gens-là ceux qui portent cette rébellion je veux encore leur apporter le crédit d'une rébellion même si on sait que ce sont des mouvements complètement terroristes ils ne représentent même pas 1% du nord Mali le nord Mali ce sont les sorrailles ce sont les arabes ce sont les pôles aussi ce ne sont pas la rébellion elle-même ce n'est pas tous les toaregs qui sont là-dedans hier j'ai observé des leaders qui sont sortis sur différentes chaînes pour se désolidariser de cette attitude complètement irresponsable porteuse de péril pour la zone donc ce qui nourrisse cette ambition-là d'une partition du Mali je vous ai rappelé tout à l'heure que Kidal c'est juste une commune et tant d'autres dont dispose le Mali c'est uniquement 25 000 personnes qui vivent dans la ville de Kidal et 25 000 personnes où on sait que ce n'est pas 25 000 hommes qui se rebellent contre l'état central donc ceux qui nourrissent cette ambition de partition du Mali ils n'ont pas autre choix que de procéder comme ça en sous-traitant leur désir de déstabilisation avec les quelques individus égarés qui sont là plus pour des besoins ou pour des intérêts quelques petits soucis avec notamment le signal d'Abib Boubacar Touré que nous espérons retrouver avant la fin de cette émission mais professeur Pini Cessier aujourd'hui le plan de scission pratiquement de partition du Mali a été révélé notamment par certains responsables français nous sommes revenus je me souviens il y a quelques jours encore sur ces mêmes antennes de For You Médias Africa sur la sortie du ministre français des armées Sébastien Lecornu qui relévaient que une fois du moins que l'actualité du côté du Sahel devait être marquée par la résurgence du risque terroriste mais surtout par la partition du Mali est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que justement les FAMA sont suffisamment mieux armés et préparés à faire face justement à ce genre de minas je crois qu'effectivement au Mali nous avons heureusement maintenant et c'est en exception en Afrique les dirigeants qui ont souci de la sécurité de leur peuple et de la souveraineté de leur pays et donc qui s'organisent et qui font tout pour que pour que les pays puissent rester vous savez moi j'ai toujours dit que au Mali il n'y a pas eu de coup d'état au Mali c'était une révolution une révolution populaire dans laquelle les militaires ils sont entrés ils ont été conviés par la société civile à venir à les rejoindre et les militaires les ont rejoint ils sont ensemble pour que ce pays puisse être totalement libéré et venir un pays de Mali et cette révolution ne concerne pas que la partie que le sud du Mali c'est tout le Mali qui était des révolutions y compris la biennord du Mali on ne peut pas dire qu'il y a une partie du Mali qui va échapper au Mali il y a eux-mêmes les Maliens veulent être un pays unis comment allez-vous faire pour les unir quand eux-mêmes les Maliens veulent que le pays puisse être unis les militaires entre le gouvernement actuellement répond à ces désirs des Maliens d'un pays unis et d'un pays fort et c'est ce qu'ils font il y a comme il y a un programme qui a été tracé par la société civile par le peuple malien qu'il y a un programme qu'une fête de route que le gouvernement et le pharma suive l'action gouvernementale et le gouvernement suit la feuille de route du peuple malien donc il y a une coordination qui est faible et qui est de telle façon que le pays puisse rester unis le pays c'est une feuille de route établie par le peuple malien lui-même donc le peuple malien ne va pas aller contre l'humain pour pouvoir chercher à diviser les pays à mille morceaux donc je pense que ça c'est un peu le peuple a repris sa souveraineté et comme ceux qui sont les théologiques qui croient que le Gidal elle est à eux et se trompe il va être délogé écrasé et Gidal va être libéré comme le reste du Mali et ce sera la victoire la victoire africaine qu'on en a tous donc pour moi je trouve je pense il n'y a pas évidemment on aurait souhaité un autre scénario que celui-là mais que voulez-vous nous leur avons affaire à des gens qui ne sont pas sincères donc l'ONU n'est pas sincère ce sont des faux ennemis et donc quand on a des faux ennemis on fait avec et on va prendre on va prendre les dispositions pour retrouver la paix la concorde et que le Mali puisse enfin vaguer normalement à l'aide d'occupation mais je crois que le problème quand le problème du Mali sera résolu il y a un problème qui reste c'est la lipide parce que c'est là-bas ce pays doit être sécurisé parce qu'il faudra disons-nous par rapport à notre dirigeant l'Afrique ils sont capables de sécuriser la Libye pourquoi ils ne le font pas donc il est important pour que la paix revienne véritablement dans la région du Sahel que la Libye soit sécurisée que la Libye soit que la terre revienne en Libye et que la Libye retrouve le chemin normal de la souveraineté aussi là-bas donc moi je crois que finalement ça devrait venir parce qu'il n'y aura pas d'autre solution il n'y aura jamais de paix véritable au Mali tant que la Libye sera déstabilisée donc là par rapport stabilisons le Mali stabilisons le Niger stabilisons le Burkina stabilisons tous nos pays là et ensemble on va aller stabiliser la Libye il n'y aura que les Africains qui vont stabiliser la Libye on ne peut pas compter sur l'ONU ou sur l'Union Européenne ou je ne sais pas où l'OTAN nous devons compter que sur l'Afrique combattante l'Afrique panafricaine l'Afrique éveillée pour sécuriser et établir la paix également en Libye je crois que ce sera l'étape finale à ce moment là ce sera fini avec tout ce désordre de l'Afrique voilà ce que dit le professeur Philippe et c'est quand même on va le dire sérieux il faut prendre cela avec beaucoup d'attention parce que ce que vivent les populations du Sahel aujourd'hui est dû justement à la situation qu'on a traversée il y a quelques années du côté de la Libye avec notamment l'assassinat du guide libyen du président Mouammar Kadhafi à l'époque et une sécurité à long terme dans le Sahel en général mais surtout du côté du Mali en particulier relève également on va le dire à Anatole Albert ici d'une attention particulière sur la situation qui prévaut du côté de la Libye actuellement vous savez je suis quand même très surpris d'apprendre que l'OTAN qui a contribué à la déstabilisation de la Libye se trouve du côté de la Mauritanie c'est à dire sur le continent africain je suis quand même très surpris raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire qu'avec ces gens il faut être ferme il faut être absolument ferme non seulement avec ces gens mais surtout avec ceux qui nous gouvernent qui se donnent la liberté d'amener sur notre continent des indésirables qu'il faut les appeler comme ça effectivement l'OTAN était présent en 2011 du côté de la Libye lorsqu'il a l'assassinat de Mouammar Kadhafi porté par un assassinat porté par une résolution de l'ONU c'est frauder et ce projet d'assassinat du guide libyen a été soutenu par cet homme qui était africain Jean-Pigico il était président de la commission de l'Union africaine à l'époque c'est lui qui se balade pendant des gens qu'on doit mettre dans la plupart de l'histoire et ceux qui ont créé le chaos en Libye sont aujourd'hui dans l'impossibilité d'être d'abord honnêtes et à reconnaître qu'ils ont une responsabilité majeure et forcément historique en ce qui concerne l'insécurité généralisée actuellement au Sahel mais ils viennent vous parler avec beaucoup de arrogance c'est que moi je n'accepte pas déjà c'est-à-dire ils ne sont pas conséquents des actes qu'ils ont posé par le passé et ils nous traitent nous les parles africains des révisionnistes et lorsqu'on nous rappelons leur crime ils nous traitent des révisionnistes ils n'ont pas assuré bien évidemment le CV à preuve de leur crime lorsque Karafi était là la Libye c'était une digue j'imagine que Sarkozy qui se balade encore sur le continent africain avec ses complicités zendogènes il a pris la démocratie au Libyen on ne la voit pas la Libye est divisée en deux aujourd'hui c'était ça le laitmotiv de l'Espagne de l'assassinat c'était ça le laitmotiv c'est-à-dire Karafi c'était un dictateur il fallait absolument les cartes il fallait éliminer avec l'appui de la CIA d'américaine c'est que le dit il faut présenter les faits et identifier les auteurs la Libye c'est une démocratie la Libye au courriel l'eau et l'eau miel c'est devenu un état vivable aujourd'hui donc aujourd'hui la situation qui prévaut au Mali c'est la conséquence justement de la déstabilisation celui de l'assassinat de guider bien et là encore il est important que les africains les vrais pas les prieux les collabos prennent leurs responsabilités vous demandez le compte à ceux qui ont créé cette situation sur le continent africain c'est important de le dire et de le faire la deuxième chose qu'il doit pouvoir dire c'est quoi c'est que la partition du Mali est consacrée par vos appels c'est parce que vous appelez les accords d'Angers c'est-à-dire que le Mali va être dirigé par une coalition internationale un peu on va dire au Mali que vous n'avez pas la latitude ni les compétents de choisir une élite viable intelligente parmi vous par conséquent nous on va vous diriger au travers des institutions internationales telles que l'ONU l'Union Européenne qui va vous fourguer des aides dont vous avez besoin et finalement vous devez faire on va vous diriger vous mettrez au même niveau dans votre gouvernement les terroristes et n'est-ce pas et j'ai envie de dire les personnes fréquentables les mêmes gens qui vous disaient qu'on ne négocie pas avec les terroristes on vous fait comprendre que non vous devez négocier avec les terroristes n'est-ce pas la coordination des moyens de la Zawad des gestion entre autres donc voilà les contradictions dans lesquelles n'est-ce pas c'est prétentieux ils les appellent les prétentieux parce qu'ils ont l'art de vouloir donner des leçons sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas donc voilà la réalité aujourd'hui on a envie de partitionner le Mali non de vouloir partitionner le Mali sur la bannière des accords d'agé qu'on voulait imposer n'est-ce pas au gouvernement malien de respecter mais ce que à l'intérieur des accords d'agé il y a des iniquités majeures et flagrantes donc c'est un test à mettre dans la poubelle il faut absolument mettre ce machin dans la poubelle des accords d'argent voilà donc je termine en disant ceci pour sortir qu'aujourd'hui ils n'ont pas su la service après-vente après justement la déstabilisation de la Libye au nom du pétrole bien évidemment parce que c'est le pétrole qui est recherché en Libye c'est le pétrole que les américains que l'Union européenne a recherché en Libye Kadhafi n'a jamais été il était peut-être attends comment est-ce que vous pouvez fréquenter un dictateur au point qu'il finance votre économie votre campagne votre campagne électorale mais vous fréquenter un dictateur il y a quand même une contradiction majeure donc il s'agit là de chaque fois que vous le savez chaque fois qu'ils sont engagés dans une croisade criminelle c'est toujours précédé d'une propagande guerre d'une propagande avant-guerre et qu'est-ce qu'ils font ils utilisent leurs amplificateurs habituels pour vous dire écoutez j'espère qu'on a retrouvé les armes de destruction massive en Irak de Saddam Hussein c'est la même chose qu'ils ont ils ont commencé à vouloir créer des côtés de Niger comme quoi le larbon le vassal qui était là-bas n'est-ce pas qui vivait dans le pays vivait des aides publiques des aides de financement n'est-ce pas extérieure et des appuis budgétaires a été dirigé a été pris dans un pays démocratique démocratiquement lui-même et un pays qui se portait très bien comme le paradis et du corps n'importe quoi donc je pense qu'il est important de se reprendre en main de prendre le destin en main et ça c'est de la responsabilité des africains que nous sommes merci à vous Habib pardon à Datole Albera ici triple A on sort de cette émission Habib un dernier mot justement sur ce sujet relatif à ce départ précipité de l'aménagement de Kidal oui ce que je voudrais dire pour finir cette émission c'est que au lendemain des événements du BNCJ on nous a prédit catastrophe tout ce qu'il y a comme désastre sur nous on a dit qu'on n'allait pas tenir deux semaines on est en train d'entamer le quatrième mois le salaire des fonctionnaires ont été payés la deuxième phase du projet pétrole vient d'être lancée hier par le premier ministre les Nigériens et les Nigériens tiennent debout et sont en train d'aller inévitablement vers la reconquête de leur souveraineté et ce message là il est le même que je voudrais adresser aux Maliens qui ne se laissent pas distraire par par une mission onusienne qui qui viole ses propres résolutions la résolution 2690 qui prévoyait déjà le plan de sortie et ça ça montre à quel point ces gens là sont au savoir et à quel point ils n'ont pas de vision et de solution au problème auquel nous faisons face je voudrais également informer tous les Nigériens de la diaspora mais au delà tous les Africains qui nous écoutent que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est complètement opérationnel avec une plateforme numérique qui permet à tout le monde partout dans le monde de pouvoir contribuer à savoir www.fssp.ne et c'est la plateforme numérique sur laquelle à travers le monde tout le monde a apporté sa contribution pour la lutte actuelle que mène le peuple nigérien merci à FONU Media de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer ce matin et toujours en rapport avec l'actualité nigérienne rappelons cette bonne nouvelle Habib qui devrait encore un peu plus conforter les nouvelles autorités de la transition dans leur démarche en quête notamment de la souveraineté selon un rapport du Fonds monétaire international intitulé Navigation Global Divergences le Niger devrait connaître une croissance économique impressionnante et ce en dépit des sanctions inhumaines illégales et illégitimes qui frappent actuellement le pays ses performances économiques sont liées notamment selon ce rapport du Fonds monétaire international au progrès technologique au changement des politiques mais surtout aux industries émergentes merci à vous Habib Boubacar Touré analyste politique un habitué de ces plateaux de forio matin merci également à vous professeur PdPdCC un dernier mot peut-être pour sortir je rappelle que vous êtes analyste politique géostratège géopoliticien oui je voudrais me joindre à mon ami Habib pour encourager le peuple malien qui a fait une montre d'une résilience extraordinaire pendant deux mois ils ont vigné pour que le pays puisse prendre une nouvelle direction je crois que finalement ils ont eu raison la direction est donnée par l'équipe commune de Kopenel Asinu Goïta je leur demande de faire confiance à ce gouvernement qui est leur gouvernement et de m'accompagner pour que le Mali puisse retrouver sa souveraineté et j'en rappelle également au gouvernement de ne pas céder à la tentation qui est partout en pleine Afrique de l'embrougeusement qui puisse rester serein et rester ce gouvernement que mène le professeur Cheval Maïga avec beaucoup d'abnégation au service de ce peuple du Mali vous savez moi je dis toujours que la vie où la nature elle agit par essai et erreur de façon aléatoire mais le but est toujours le maintien de la vie en vie l'Afrique était en train de mourir on ne savait pas comment on pouvait s'en sortir le Mali est sorti du dos et ce travail qui a été mené au Mali a eu des répercussions le Burkina a rejoint le Mali la Guinée a rejoint le Mali les Négères a rejoint le Mali il y a déjà les pas qui étaient qui avaient été faits par la Centrafrique nous voyons qu'il y a une belle Afrique en train de la net donc il faudra resserrer les rangs ils n'ont pas le choix de nos amis du Mali vous n'ont pas le choix vous devez resserrer les rangs pour que cette Afrique la plus nouvelle renaisse et comment ça dépend de vous vous faites vraiment tellement bon il ne faudra pas vous laisser distraire par l'aménagement ou je ne sais quoi tout ce monde là la France l'aménagement l'OTAN l'Union Européenne ce ne sont pas eux qui vont arriver qui vont emmener la souveraineté au Mali seul le peuple malien seul il faut même aller apporter cette souveraineté au Mali et le Mali pour nous c'est un nom qui est multimillénaire et qui nous fait du honneur et c'est un honneur pour continuer à nous l'amener et nous sommes contents et nous voulons continuer comme ça continuez battez vous sortez et que l'Afrique gagne avec vous merci merci à vos professeurs pédipinis ici on rappelle que vous êtes ancien directeur de la radio Tomissa Kikuit lauréat de plusieurs prix littéraires auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques docteur PhD en sciences politiques diplômé de théologie de philosophie de communication audiovisuelle vous êtes chercheur à l'institut africain d'études prospectives professeur à l'université de Bandoulou analyste politique géopoliticien et géostratège invité de ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin pour sortir d'épée tout à l'heure j'ai lu un message d'un téléspectateur qui nous renvoie au premier thème sur notre mémoire la mémoire liée à la traîne écriée à la colonisation il veut savoir qu'il a été halluciné de constater que ses élèves connaissent l'histoire de l'U16 et de Charles de De Gaulle mais ne connaissent pas l'histoire de Patrice de Mumba et les autres voilà donc comment notre jeunesse est aliénée comme nous avons été aliénés par le passé mais sauf que dans le cadre du combat que nous menons nous avons repris conscience que ce qui nous a été ancien à l'école c'était du n'importe quoi c'était faux donc il faut donc que notre jeunesse soit désalignée et qu'on apprenne véritablement à notre jeunesse l'histoire de l'Afrique des Africains qui ont contribué à bâtir cette histoire surtout l'histoire des euro-africains qui ont été assassinés par les colonisateurs par les impérialistes des occidentaux européens ceci passe par la réforme du système éducatif absolument merci à vous DP directeur publication du immenseur le cactus journaliste un acteur Albert Haïssi triple A le consultant permanent de cette émission de For You Matin merci à vous nombreux téléspectateurs auditeurs pour ceux qui nous ont pris en relais sur la 96.3 FM n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker massivement la nouvelle page Facebook For You Media Africa l'ancienne ayant été piratée par des personnes malveillantes il vous suffit tout simplement d'entrer la mention For You Media Africa sur Facebook vous retrouverez la nouvelle page et vous pourrez suivre en direct nos différentes émissions portez-vous bien Sous-titrage FR